Salut l'ami, je vais te présenter le pari public que j'ai préparé pour toi, que j'ai sélectionné pour toi, pour ce week-end, ce dimanche très exactement. Mais avant de te présenter mon analyse et le pari à placer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ok, ça prend quelques secondes, je t'en remercie d'avance. Donc, pour ce week-end, j'ai sélectionné en réalité 1, 2, 3, 4, 5, 6 paris pré-matches. Que je partage également dans mon club privé betting. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Et comme tu peux le voir, c'est un petit tour d'Europe. On fait un petit trip, Portugal, Allemagne, Angleterre, Portugal, Turquie et France. Donc, c'est un beau mix. Et moi, j'ai décidé, je t'ai trouvé un autre pari en tout cas, très intéressant en Allemagne. Ok, pour compléter le tour européen. Quand ça, eh bien, dimanche. Comme ça, tu as le temps de voir cette vidéo et de placer ton pari. Dimanche à 17h30, dans le match Erta Berlin contre Bayern de Munich. Bon, je ne te présente pas le Bayern de Munich, ok. Je te rappelle juste qu'ils sont premiers, rien d'étonnant. Et Erta Berlin, c'est une équipe qui est 13e au classement. Donc, deuxième partie de tableau en Allemagne. Au niveau des confrontations récentes entre ces deux équipes, le dernier match était à Munich, 5-0 pour Bayern. Mais le match à Erta Berlin, ça, c'était en février 2021. Donc, déjà bientôt un an. Erta Bayern, ça s'est terminé sur le score de 0-1. Il y a-t-il quelques blessés ? Eh bien, oui. Pas mal de blessés au Bayern. Je t'avoue que ce n'est pas vraiment ce qui me préoccupe. Je vais plus m'attarder sur l'importance ou pas des blessés qu'il y a dans l'autre équipe, Erta Berlin. Pourquoi ici, ça m'importe peu ? Parce que c'est le Bayern, ils sont cotés de mémoire à 1-26, je crois. Donc, s'il y avait vraiment un problème avec ces blessés-là, ils ne seraient pas cotés à 1-26. Les marchés ne se trompent jamais énormément. Donc, récemment, ça ne me préoccupe pas du tout. Ici, on va aller checker, évidemment, s'il n'y a pas un top buteur qui est absent pour le Erta Berlin. Alors, Erta Bayern. Voici les stats très fortes qui m'intéressent, comme tu peux le voir. 100% de scoring pour Erta Berlin. Sur 9 matchs à domicile, le Erta a toujours marqué au moins un but. Et même chose pour le Bayern 2 minutes, ce qui est moins étonnant, évidemment. Mais la stat très intéressante ici, c'est le scoring de l'Erta Berlin. Alors, comme je te disais, le Bayern est coté à 1-26. Erta Berlin est coté à 12-50. Donc, on voit clairement qui est le ultra-ultra-favori et qui est le ultra-ultra-outsider. Le pari qui va m'intéresser ici et que je te propose de placer, c'est les deux équipes marques. Alors, pourquoi ? Donc, ici, tu as un match avec un ultra-favori, qui est un ultra-outsider. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que l'outsider Erta Berlin est capable d'inscrire un but contre le Bayern de Munich ? Parce qu'on peut faire l'hypothèse à une cote à 1-26 que le Bayern va de toute façon inscrire son but. En plus, il score à chaque match. Donc, OK, il y a très peu de chances. Pas 0% de chance, évidemment, mais il y a très peu de chances que le Bayern n'inscrive pas son petit but. Par contre, la question, voilà, la clé, c'est de savoir si le Erta est capable d'inscrire un but contre le Bayern. Au premier stade important, positif, c'est que le Erta a marqué dans tous ses matchs en déplacement. Deuxième chiffre très important, c'est que quand Erta a reçu le Borussia Dortmund, qui n'est pas un match très lointain, eh bien, le Erta a même planté trois buts au Borussia Dortmund, un but à l'Uverkussen. OK, le Bayern, c'est le premier. Ça peut être encore plus difficile d'inscrire un but contre le Bayern, mais pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que la particularité du Bayern, comme tu peux le voir ici, on a tous en tête que le Bayern, c'est une machine à gagner. OK, mais c'est surtout une équipe capable de marquer plus qu'elle n'encaisse, vu qu'elle n'encaisse pas à chaque match, mais très souvent. C'est rare d'encaisser autant pour une équipe, on va dire, une machine européenne. OK, un des ténors d'Europe, c'est rare d'encaisser autant. Donc, si tu regardes ici, les matchs en déplacement du Bayern de Munich, OK, à part les deux derniers, donc ça, c'est un petit point négatif, c'est que sur les deux derniers, le Bayern n'a pas encaissé deux buts à l'extérieur, 0-4-0-5, OK. Mais voilà, sinon, à part ces deux matchs-là, ce sont les deux seuls, tout le reste, le Bayern a toujours encaissé au moins un but. Et même, donc, le RT est ici 13e, OK, eh bien, le Bayern a encaissé un but contre le Borussia M. Gladbach, contre Augsburg, pas contre Stuttgart, et contre Grutherford. Je ne sais pas comment on prononce exactement, mais voilà. Donc, voilà pourquoi, j'ai toutes les raisons de croire que le RTA peut inscrire son petit but, un seul petit but suffit, 90 minutes pour inscrire un petit but, j'ai toutes les raisons de croire que le RTA est capable, jamais sûr à 100%, je le rappelle, ça n'existe pas les certitudes dans les paris sportifs, mais j'ai toutes les raisons de croire que le RTA Berlin est capable d'inscrire son petit but contre le Bayern de Munich. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais dis-moi ce que tu en penses en commentaire, c'est l'occasion de partager entre nous. En plus, la cote du BTTS est indiquée comme value sur le profit, la cote est à 1,83, mais c'est même plus que ça, ça a été mis à jour depuis, la cote a un peu évolué, et d'ailleurs, je vais te montrer les cotes directement, autant qu'on parle des cotes, je reviendrai sur les buteurs après. Si je fais le tour des bookmakers.com, boum, 1,77 en moyenne, sur Pinnacle, 1,78, la cote max est 1,87, qui vient de 1xbet, même s'il faut toujours se méfier des cotes de 1xbet, mais soit, on va dire que le marché est une cote max à 1,87, je peux te dire que sur le betting exchange, Orbitix, Betfair, la cote est actuellement à 1,85, et tu peux demander facilement un ou deux tics supplémentaires, donc ton 1,87, tu l'as aussi sur un betting exchange actuellement, si tu places ton pari maintenant, je ne connais pas l'évolution future des cotes, évidemment. Donc voilà, dernière chose à vérifier, c'est au niveau des buteurs, vu que, bon, des buteurs de l'erta Berlin, à l'erta Berlin, on a deux buteurs, je ne vais pas dire des top buteurs, parce que c'est 5 buts, ok, 5 buts et 5 buts, Jovet Titch et Richter, ou Richter, je ne sais pas, 5 buts chacun, alors, point négatif, cette fois-ci, c'est que Jovet Titch, un des deux buteurs, est absent, ne sera pas présent, tu vas me dire, alors, pourquoi tu places ce pari, si tu as un débuteur qui est absent, bon, première chose, c'est que ce n'est pas non plus un top buteur, qui sont à 2 à 5, ok, les top buteurs, c'est souvent encore plus important, la proportion de buts, mais soit, ce n'est pas vraiment la première, cette raison-là, la seconde raison, c'est que, j'ai été voir du coup, les résultats, et les buteurs, un peu plus précisément, dans chaque match, et si tu regardes les 4 derniers matchs, à 2 à 6, du RTA Berlin, ok, donc ici, le RTA a inscrit un but, Jovetich n'a pas inscrit un but, ici, le RTA a inscrit 3 buts, Jovetich n'a pas inscrit un seul but, ici, le RTA a inscrit 2 buts, Jovetich a inscrit un but, et ici, ce n'est pas Jovetich qui a inscrit le but non plus, donc, sur 1, 4, sur 7 buts, dans les 4 derniers matchs à domicile, sur 7 buts, un seul a été inscrit, par Jovetich, donc, à mon avis, la plupart de ces buts, et pas à mon avis, la plupart de ces 5 buts, ont été inscrits, bien avant dans la saison, donc, ces buts sont moins déterminants, sur les matchs récents, donc, voilà, c'est quand même un point négatif, je l'avoue, mais je prends la décision, quand j'ai été voir un peu plus, le résultat des derniers matchs, et notamment les buteurs, je prends la décision, de quand même placer, ce pari, donc, je le répète, ce pari, c'est RTA Berlin-Bayern, les deux équipes marquent dans ce match, 1,85, 1,87, ok, mais minimum, le 1,85, tu l'as actuellement sur Orbitix, sur Betfair, tu places maximum 2% de ta bankroll, je dis toujours maximum, si tu as une bankroll de 1000€, maximum 20€ de mise, mais ça peut être moins, ok, si tu as peur de placer 20€, si tu es malade, à l'idée de perdre 20€, tu places alors moins que 20€, c'est pour ça que je dis toujours entre 0 et 2%, là où tu es confortable, donc, dis-moi ce que tu penses de ce pari-là, si tu es d'accord avec moi, laisse-moi un like, si tu n'es pas d'accord, laisse-moi un dislike, n'oublie pas de me dire ce que tu penses, évidemment, parce que tu peux penser à un autre pari pour ce match-là, tu ne peux pas être d'accord avec moi, donc, tous tes commentaires sont les bienvenus, ton opinion est la bienvenue, évidemment, et, si tu es intéressé par recevoir 100% de mes paris toute l'année, eh bien, tu peux jeter un oeil sur mon club privé, je te laisserai le lien dans la description de cette vidéo, merci, bon week-end à toi, et surtout un bon pari public, salut l'ami ! merci, merci, merci,